Des courbes en quelques traits et seulement quatre couleurs. Ce nu est le dernier que Nicolas de Stahl a peint. L'artiste n'a jamais travaillé avec un modèle, mais a toujours été inspiré par une certitude. Si, disait-il, je crois à l'âme quelque part, c'est dans les contours. Ces femmes n'ont donc pas d'identité sociale, ne reste alors que leur présence. Stahl, même lorsqu'il répète le thème ou la thématique, ne fait jamais le même tableau, ne fait jamais le même dessin, parce que c'est une quête perpétuelle de ce contour qu'on cherche, de cette évidence, de cette présence. Pour trouver, il faut passer par plein d'avatars différents en essayant d'approcher au plus près de l'intimité d'une femme. Souvent, Anne de Stahl a regardé son père peindre, un artiste dont la fille connaît mieux que quiconque le cheminement créatif. Quand en 1952, Nicolas de Stahl revient littéralement ébloui d'un match de foot vu au Parc des Princes, il peint sans relâche sur ce thème. A l'époque, nombre de spécialistes y voient un passage coupable de l'abstraction à la figuration. Pas si sûr. Il l'a dit lui-même, il n'a jamais été abstrait. Et comme rien n'est jamais abstrait, ce tableau des footballeurs que vous voyez derrière, et l'immobilisation, dans ce tableau, il dit au revoir aux formes très intérieures. Pour cet accrochage, des œuvres inédites comme cette encre de chine sur papier ont été prêtées par la famille. Cette exposition a intensément ému Anne de Stahl, qui paradoxalement voit à chaque fois les tableaux de son père sans cesse montrés de par le monde, comme si c'était la première fois. Cette peinture a tant d'intériorité qu'on n'en a jamais soulevé le voile jusqu'au bout. L'image ne devient jamais répétitive. Et je trouve que ça, c'est un miracle. La figure à nu, l'exposition hommage à Nicolas de Stahl, qui aurait eu 100 ans cette année. Sous-titrage ST' 501